Hello, hello ! Nous sommes actuellement le lundi 15 janvier et j'ai 15 minutes pour finir ma pause midi et commencer une nouvelle épreuve non corrigée, le duc, qui a l'air très prometteuse. Il y en a déjà pas mal qui l'ont lu et qui ont été très émus par cette épreuve non corrigée. Il s'agit de transfert des histoires intimes et inspirantes. Je ne sais pas si vous connaissez transfert le podcast, moi j'ai déjà écouté quelques podcasts, c'est pas un podcast que je suis assidûment, mais j'en ai déjà écouté quelques-uns et c'est ma foi assez intéressant. Ce sont des histoires de vie en fait, des témoignages émouvants la plupart du temps de personnes qui viennent témoigner durant ce podcast. Donc voilà, c'est je ne sais pas les noms des autres histoires que j'aille regarder. Mais bref, du coup, c'est une épreuve non corrigée, un livre qui va reprendre plusieurs de ces témoignages. Je pense qu'ils ont écouté et entendu notre transfert, j'imagine. Je ne sais pas exactement comment ça va se construire, je vous en dirai plus une fois que j'aurai commencé. Il est assez court, donc je pense qu'il sera assez vite lu. Je dois le dire pour le 31 janvier, je pense qu'on est le 15, je suis large, je pense qu'on une journée, voire deux, ce sera terminé. Donc écoutez, je vous en parlerai quand je l'aurai commencé, mais c'est parti pour une nouvelle épreuve non corrigée, le duc. J'ai donc la réponse à ma question dans l'intro parce qu'il est écrit dans cet ouvrage, nous avons sélectionné 11 épisodes de transfert, dont 4 inédits. 11 récits parfois difficiles, mais qui partagent tous un point commun, quelles qu'en soient ses vicissitudes, aucune existence les condamner à la peine. Donc voilà, il y a 11 épisodes qui ont déjà été écoutés dans le transfert, dont 4. Non, du coup, il y en a 11 au total et 4 qui sont inédits, voilà. J'espère que ça pourra vous aigouiller un peu si vous avez déjà écouté ce podcast. J'ai eu la première nouvelle, au début je me demandais un petit peu, enfin nouvelle, le premier témoignage, au début je me demandais un petit peu d'intérêt, mais en fait après j'ai vu, voilà, c'était assez triste, mais assez en même temps, enfin voilà, emprunt d'espoir. Et du coup c'est intéressant parce qu'à la fin de ce premier témoignage, je vais pas vous raconter chaque témoignage, parce que le but n'est pas de, enfin sinon il n'y a aucun intérêt de vous faire, enfin de, pour vous de lire ce livre si je vous raconte tout. Mais ce qu'il y a de intéressant c'est qu'après ce premier témoignage, il y a eu une intervention de l'équipe de Slate, qui explique comment est-ce qu'il sélectionne, enfin vite fait, mais comment est-ce qu'il sélectionne les témoignages, comment ils les choisissent, qu'est-ce qu'ils refusent d'office, il y a quelques petites explications, par exemple ils nous disent que leur travail n'est pas de faire un travail de santé, de psychanalyse, et que leur travail c'est de, enfin, donc par exemple, ils prendront pas des cas trop récents où au final la personne a plus besoin d'une analyse plutôt qu'elle le témoigne, enfin voilà, ils expliquent vraiment ça et c'est très intéressant parce que du coup on a un peu des coulisses de Slate, enfin de transfert pardon, et du coup on voit un petit peu comment ils choisissent, qu'est-ce qu'ils veulent faire dégager par ce témoignage, etc. et voilà, c'est très intéressant, donc voilà, je pense que vous connaissiez transfert ou pas, ça me peut, enfin c'est vraiment intéressant, après il faut s'intéresser un peu à la vie des gens aussi, mais enfin à la vie des gens, disons que c'est des témoignages qui peuvent chacun nous impacter et faire écho en nous à leur manière, donc voilà, j'ai hâte de lire les prochains, mais là je vais recommencer à travailler. Hello, on est mardi soir, je vous reprends parce que tout à l'heure j'ai fini transfert, du coup il est temps que je vous en parle avant que j'oublie, je viens de bien en parler quand c'est encore prêt dans ma tête. Du coup voilà, j'ai terminé les 11, c'est ça que j'avais dit, je crois qu'il y avait 11, c'était le moyen d'acheter total. J'en ai juste passé un que, parce que j'avais déjà écouté un peu, transfert un peu le podcast, pas tout, c'est pas un podcast que j'écoute spécialement assidûment, mais voilà, j'avais déjà écouté un petit peu comme par-ci par-là. Du coup il y en avait un que j'avais déjà écouté et j'avais pas besoin de le relire parce que ça m'est revenu directement en tête et surtout c'est un podcast qui m'avait un petit peu... Enfin voilà, c'était pas un thème facile et du coup j'avais pas envie de le relire spécialement. Mais par contre j'ai lu la partie, en fait chaque témoignage s'accompagne après d'un et après en fait, qui a été rédigé du coup après, enfin bien après, là maintenant à l'écriture du livre, donc ça prend du recul par rapport au moment de diffusion de l'épisode et du coup on a un peu quelques années plus tard, enfin voilà, du coup c'est intéressant de voir l'évolution, de voir où en sont les personnes qui ont témoigné à cette époque, à présent. Voilà, c'était très intéressant, du coup j'ai lu le... et après pour ça, mais j'ai pas lu le podcast. Ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment ce qui est bien fait, je trouve, c'est que on a, avant chaque témoignage, soit déjà une citation, mais après de... Enfin ça peut être un film, on parle d'un livre ou quoi, mais après on a une petite phrase qui parle un peu de ce qu'on va aborder dans le témoignage. Voilà, qui laisse deviner ce qu'on va aborder, qui fait une petite introduction, mais du coup on peut deviner un peu les thèmes et du coup ça permet aux personnes qui n'ont peut-être pas envie de... Enfin voilà, un témoignage ça peut quand même trigger certaines personnes, ça peut aider forcément certaines personnes qui ont vécu ou quoi à... Ça peut les aider tout simplement, mais ça peut aussi être quelque chose qu'ils n'ont pas envie de lire, qu'ils ne sont pas prêts à lire, etc. Et du coup je trouve ça bien qu'il y ait cette petite phrase d'introduction à chaque fois pour permettre de savoir si on a envie ou pas de lire ce témoignage, voilà, tout simplement. Parce que ce n'est pas que des témoignages, enfin ce ne sont pas tout simplement des témoignages spécialement faciles à lire. Alors je ne dis pas qu'il ne se passe que des horreurs, c'est toujours en plus assez positif au niveau du dénouement. Enfin voilà, il y a du recul en fait. Et du coup c'est assez... Je trouve que ça... Enfin voilà, il y a des histoires très tristes, mais on n'en ressort pas à l'ourli en lisant. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer clairement. Mais les témoignages sont retranscrits de manière à... à ne pas non plus nous peser sur le cœur, voilà. Mais voilà, il y a quand même peut-être des petites choses qui peuvent trigger, des gens qui peuvent leur déclencher des angoisses, de l'anxiété ou quoi. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait une petite phrase pour dire de quoi on parle. Du coup voilà, c'est onze histoires très 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 différentes qui résonneront chacun de nous à leur manière, voilà. Une histoire peut plus résonner chez quelqu'un que chez quelqu'un d'autre, enfin que chez une autre personne. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Il y en a des très tristes, il y en a des assez révoltantes, il y en a des très intéressantes, des auxquelles on ne s'attend pas du tout. Enfin voilà. Vraiment, c'est plein d'histoires complètement, plein de témoignages complètement... Enfin voilà, qui... Très différents et voilà. Je trouve ça très 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 intéressant d'avoir ces petits récits de vie et d'avoir surtout ces... D'avoir ce recul fait par les personnes qui ont vécu... Enfin voilà, ces personnes qui racontent ces récits de vie qui permettent de dégager une sorte... Pas une morale, parce que c'est pas des comptes, vous voyez ce que je veux dire, mais d'en ressortir quelque chose en fait, de ce qu'ils ont vécu. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé ça aussi très intéressant d'avoir justement ces coulisses du podcast qui permettent de voir un peu comment est-ce que l'équipe choisit les témoignages, qu'est-ce qui est important pour eux, la musique aussi par exemple, parfois les conséquences de certains podcasts qui fait que certains peut... Enfin, certaines personnes qui ont écouté le podcast peuvent peut-être parfois être intrusives. Voilà, ça va pas fort dans le détail à ce niveau-là, mais voilà, on a quelques petits... Quelques petits passages comme ça qui parlent un peu des coulisses du podcast. Le dernier... Le dernier témoignage était assez glaçant, ça fait un peu penser à la série You, mais est très intéressant parce que du coup, on se dit à la fin du podcast, mon Dieu, tout le monde peut regarder ce qu'on fait et ce qu'on poste sur Internet et ça nous interroge un peu sur ce qu'on poste sur Internet. Donc voilà, certains podcasts peuvent vraiment éveiller en nous quelques petits... quelques sentiments et peut-être nous faire réfléchir aussi sur certaines choses. Mais voilà. Enfin, je dis podcast, mais c'est à chaque fois des témoignages, mais c'est des retranscriptions du coup des podcasts qui se sont passés. Quand je dis que du coup, j'en ai passé un, je sais pas si les personnes qui ont déjà écouté tous les podcasts enfin voilà, tous ceux qui sont assidus dans cette émission de podcast, si elle leur apportera vraiment quelque chose parce qu'ils les ont déjà écoutés. Du coup, là, c'est vraiment la retranscription des podcasts. Mais voilà, c'est vraiment là pour ceux qui ont déjà tout écouté. Voilà. Après, c'est toujours intéressant d'avoir, comme je vous dis, le « et après » et quelques coulisses aussi. Mais voilà, ça, je ne sais pas. Comme moi, je ne suis pas hyper affidue, je ne sais pas trop vous dire. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'était très touchant. Et il y a des histoires qui sont assez lourdes quand même. Ça permet aussi de relativiser sur la vie et bref. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé lire ces différents témoignages. J'entrecoupais avec un autre roman que je lis en même temps parce que je n'avais pas envie de lire témoignage sur témoignage et d'enchaîner. Mais voilà, j'ai trouvé ça très humain, très altruiste. et surtout très bien fait. Voilà, très bien sélectionné au niveau des histoires, enfin, voilà, des récits de vie. Et personnellement, voilà, je conseille vraiment ce texte que j'ai trouvé, comme je vous ai dit, très intéressant et que je ne peux que vous conseiller. Donc, écoutez, j'ai hâte de le recevoir pour avoir l'ouvrage entre mes mains et voir un peu à quoi il va ressembler et pour vous poster ce vlog. À présent, le 17 mars, je pense, et j'ai reçu Transfert. Là, je n'ai pas encore été regarder tout ce qu'il y a dedans. Qui sort donc le 28 mars. Donc, je vous pesterai le vlog, soit la date de sortie, soit la semaine prochaine pour faire un peu une avant-première. Mais du coup, on va découvrir ensemble le livre et ce qu'on nous a glissé dedans. Alors, dans le colis, nous avons un paquet de mouchoirs avec le logo de Transfert dessus. Nous avons un petit carnet. Voilà, les éditions Le Duc, ils ont leur propre imprimerie. Du coup, on a souvent des carnets. J'ai plein de carnets, moi, Le Duc, Charleston, etc. Donc, voilà, un petit carnet. En plus, vraiment un carnet format poche. Donc, ça se glisse facilement dans un petit sac. Et enfin, nous avons La Bête. Nous avons Transfert. J'aime beaucoup la couverture. En même temps, c'est leur logo. Donc, voilà, il n'y a rien de nouveau. Mais, oh, trop chouette. Il est dédicacé. Donc, merci, dédicacé. Cher Laura, Transfert s'écoutait. Il se lit désormais. Bonne découverte avec les différents auteurs du roman. J'adore le vert flash. Comme ça, je trouve ça trop beau. Donc, voilà. J'ai hâte de voir un peu comment c'est présenté. Mais, vraiment, foncez découvrir, franchement. Est-ce que vous ayez déjà écouté le podcast ou pas ? J'aime beaucoup parce que, vraiment, la mise en page est verte aussi. On est vraiment dans la même couleur ici. Vous voyez, c'est vraiment vert flash comme le logo. Du coup, c'est encore plus peps. Voilà. Mais, voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre. Et, voilà, je ne peux que vous conseiller de le découvrir, que vous ayez écouté ou pas le podcast. C'est vraiment très intéressant. Et, voilà. J'ai passé un très bon moment de lecture en lisant ce podcast. Donc, voilà la bête qui est en version définitive. Et, voilà. Du coup, je vais culturer ce vlog ici. N'hésitez pas à me dire si ce livre vous tente ou si vous écoutez déjà ce podcast. Et, voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit commentaire juste en bas. Et, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada